La ville de Cap-Esther a été touchée par deux faits d'armes qui nous ont beaucoup prébrandés. Un jeune de 24 ans qui a été porté en terre cet après-midi, mais surtout une femme âgée de 66 ans qui aura été molestée et aussi par arme à feu. C'est dire que nous avons franchi la ligne rouge puisque nos aînés ont toujours été à l'abri de ce type de situation et nous tenons à ce que cela demeure ainsi. C'est dans ce cadre que nous avons convoqué cet après-midi le CLSPD en urgence afin de pouvoir évoquer ces faits, mais surtout faire un certain nombre de propositions. Déjà la première, c'est que nous puissions avoir des arrêtés pour limiter la vente et la consommation d'alcool passées 21 heures sur le territoire. Que nous puissions aussi mettre en place avec les services des forces de l'ordre une opération place nette pour pouvoir regagner du terrain, faire peur à celles et ceux qui font des méfaits, à ces délinquants sur le territoire et pouvoir retrouver ce sentiment de quiétude pour l'ensemble de la population. Et de l'autre, que nous puissions agir aussi avec les services de l'État pour faire de Cap-Estherbello un territoire expérimental pour que nous puissions être dotés de contrats-idées spécifiques pour pouvoir accompagner nos centres sociaux et espaces de vie qui sont en contact avec des publics difficiles et surtout porter une réponse à la jeunesse guadeloupéenne mais aussi à la famille guadeloupéenne qui est en quête d'emploi et pouvoir là les accompagner dans le cadre de ces perspectives pour pouvoir les mobiliser sur des actions positives et donc plutôt les orienter sur leur projet de vie plutôt que de rester dans le cadre de cette oisiveté qui gangrène notre société aujourd'hui. On ne pouvait pas rester insensible à ce drame et à ces drames qui se sont passés il y a quelques jours. L'objectif du CLSPD, vous l'avez compris, c'est de coordonner l'ensemble des moyens qui peuvent être mobilisés pour prévenir d'abord, lutter ensuite contre cette délinquance qui, vous l'aurez constaté, M. le maire l'a très bien dit, continue à bas bruit mais alors qu'avant c'était un bas bruit qui était interrompu, là ça fait quelques mois, plusieurs mois d'ailleurs, que cette délinquance relève les faits d'actualité et on s'aperçoit bien que ce n'est pas totalement l'habitude qu'il y avait dans ces territoires, je vais mettre entre guillemets, ruraux, que l'on pouvait avoir sur la basse terre. Par conséquent, le travail qui est à mener, bien évidemment, c'est un travail de lutte contre cette délinquance. C'est le travail qui va être mené, qui est mené déjà dans le cadre des actions coordonnées de la police nationale, de la gendarmerie nationale puisque sur le territoire de Cap-Estherbello, nous sommes en zone police et gendarmerie en lien, bien évidemment, avec la police municipale. C'est un continuum de sécurité essentiel pour garantir l'efficacité de ces actions. C'est aussi, bien évidemment, tout le travail de prévention. Alors le travail de prévention, c'est quoi ? C'est d'abord commencer à faire en sorte que nos jeunes soient orientés vers des activités pour éviter qu'ils ne soient oisifs. Monsieur le maire a tout à fait leur dit, l'oisiveté est la mère des vies. Oui, l'oisiveté est la mère des vies, c'est lorsqu'on reste oisif. On peut, de manière subreptice, tomber dans de la petite délinquance, puis de la plus grande délinquance. Nous, au centre social, on reçoit des jeunes dans le cadre de l'accompagnement scolaire, dans le cadre de l'insertion, et on a un contact direct avec ces jeunes-là dans la rue. Et on s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus compliqué à pouvoir les tenir, à pouvoir les accompagner, parce qu'en fait, on a énormément de jeunes qui se retrouvent à point de déproussage scolaire, donc avec des familles qui sont socialement défavorisées. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on participe à cette réunion du CLSPD afin de pouvoir trouver des partenaires et surtout pouvoir coordonner nos actions, aller dans les écoles, aller dans les familles, afin de faire réduire cette violence qui est en train de nous gangriner à vitesse grand V. Concrètement, c'est quoi ? C'est par exemple faire en sorte d'accompagner les associations. Aujourd'hui, les associations mènent un travail remarquable, avec notamment les bénévoles. Il y a donc possibilité de renforcer l'accompagnement financier des associations. C'est tout le sens du contrat de sécurité et le contrat social que l'on mène avec le département et qui va être accompagné par des moyens financiers importants. C'est aussi tout le travail en matière de lutte contre l'illettrisme. C'est tout le travail d'accompagnement des jeunes, par exemple dans l'activité sportive, comment on peut aider au travers des investissements qu'apporte l'État aux communes pour déployer des outils, de rendre à cette jeunesse un sens positif à leur vie. C'est aussi les orienter vers cette possibilité d'avoir des formations valorisantes. Pour moi, c'est une réunion qui est très très importante, mais en même temps, j'ai un petit bémol, parce qu'en fait, quand on parle d'insécurité, on parle souvent de répression. Et comme je l'ai fait remarquer, il y a vraiment un volet prévention à mettre en place parce qu'en fait, les enfants qui se retrouvent actuellement dans la rue en train de perdre le contrôle proviennent souvent de familles qui sont en difficulté et ces difficultés-là ne proviennent pas d'aujourd'hui. Donc on le sait qu'il y a des problèmes dans ces familles-là. Donc en fait, moi, ce que je propose, c'est de pouvoir proposer un accompagnement dès la petite enfance à certaines familles et à des enfants qui souhaiteraient justement avoir un meilleur avenir pour leur proposer du sport, leur proposer du dessin, les faire sortir, leur donner une ouverture d'esprit qui leur permet de faire les bons choix de demain. Donc c'est notre travail au centre social et on espère qu'on sera écoutés au niveau du CLSPD. Capester n'est pas dans une situation de violence extrême, mais nous voulions tout de suite marquer le coup, mobiliser nos partenaires, le service de l'État, la police, la gendarmerie, la police municipale, les pompiers pour que puissons ensemble avec les associations du territoire, mettent en place une stratégie pour stopper tout de suite cette mauvaise pente et cette orientation et surtout démontrer à la population qu'ensemble, nous avons une stratégie volontaire pour pouvoir trouver des solutions et surtout faire en sorte que la quiétude qui a gagné Capester, donc depuis des mois maintenant, le demeure et que le bon vivre soit vraiment dans notre quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. – Sous-titrage FR 2021